Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog C'est le troisième et je pense le dernier vlog de la série Eclopée Evidemment si vous me suivez sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas, vous pouvez me rejoindre dès à présent Je ne me doutais pas du tout de la tournure que cette journée allait prendre et du fait que ça n'allait pas du tout être le dernier vlog Eclopée Et donc si vous ne savez pas pourquoi cette série s'appelle Eclopée, n'hésitez pas à aller voir les deux vlogs précédents pour comprendre ce qui m'est arrivé Pour rappel du coup, j'ai une rupture partielle du ligament croisé antérieur, un maximum de plaisir Voilà, donc écoutez, on est le lundi 9 novembre, il est 9h et du coup j'ai rendez-vous chez un chirurgien à la clinique du sport à Bordeaux à 11h45 Voilà, donc pour avoir son diagnostic, savoir si je dois me faire opérer ou pas Sinon j'ai d'autres trucs à faire parce qu'on est encore en confinement Donc j'espère que ça va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner avant qu'on démarre Et puis je vous laisse avec la suite Bon C'est parti pour l'opération les gars C'est pas une rupture partielle, c'est rompu Donc je vais me faire opérer Super C'est bon ? C'est combien de temps l'opération ? Je rentre le matin, je sors le soir, c'est un truc en ambulatoire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça y est, je suis rentrée Cette journée s'est pas du tout déroulée comme prévu Mais écoutez, on va suivre ce que les médecins disent De toute façon c'est eux qui savent Donc écoutez, première séance de kiné jeudi J'ai de la kiné à faire avant l'opération Pour que mon genou soit au mieux Et que tout soit bien prêt Vous voyez, c'est mon année de césure Je savais pas trop comment allait se dérouler cette année avec le virus et tout Je savais pas trop ce que j'allais faire de ma peau les 6 prochains mois Bah là clairement je sais Le problème qu'on a Qu'on a Moi je... Je fais un vlog Un relou Vous verrez, ils vont croire qu'on est en cours Genre tu sais tu fais une onde Ouais mais avec mon genou Ah ouais C'est long mois qui vont arriver Mais qui vont certainement t'apporter d'autres choses aussi positives Que tu n'avais peut-être pas pensé Et des fois c'est souvent dans des moments comme ça Qu'on se rend compte de plein de choses Et qu'on avance finalement d'une autre façon que les autres Mais c'est pas pour autant qu'on avance moins vite Voilà, là je te fais de gros bisous Le nombre de messages que j'ai reçu les gars depuis tout à l'heure Mais merci beaucoup si vous faites partie des personnes Qui m'ont envoyé des messages sur Instagram Voilà, et même si vous en avez pas envoyé Je sais qu'il y en a certains qui en envoient pas Mais qui pensent très fort quand ils voient les trucs Donc merci beaucoup de votre soutien Ça me touche énormément Donc je pense que je vais Voilà, je vais arrêter la caméra pour ce soir Et je vais aller me doucher Et puis passer ma petite soirée tranquillement Et demain sera un autre jour Bon du coup c'est bon Je suis habillée Et voilà ma tout doux du jour C'est un plaisir Donc on a prendre rendez-vous chez le kiné Prendre rendez-vous pour un test PCR Parce que je vais devoir faire un test PCR Avant l'opération Commander une attelle Commander des médicaments Je dois faire un rendez-vous avec un anesthésiste Contacter ma mutuelle Un plaisir Donc écoutez J'ai déjà commencé à remplir quelques papiers et tout Mais c'est trop long C'est trop chiant surtout Du coup on est en plein milieu de l'après-midi Je suis en plein taf Pour mettre en place plein de partenariats Pour vous organiser plein de concours Au mois de décembre sur Instagram Je vais essayer d'en faire au max Pour vous gâter au maximum Parce que là vu la dose d'amour Que j'ai reçu par rapport à ma blessure J'ai qu'une envie C'est franchement de vous rendre tout ça Donc du coup j'essaye de mettre en place Un max de partenariats Pour un max de concours Pour Noël Donc restez connectés sur Instagram Il est 2h30 J'arrive pas à dormir De toute façon La nuit dernière c'était pareil Depuis que je sais le truc de l'opération Je fais que d'y penser avant de dormir Il est 10h30 Il va falloir que je trouve une solution Pour dormir mieux Parce que j'ai pas prévu De ne pas dormir Pour les 29 prochaines nuits Avant l'opération Et j'ai réussi à m'endormir J'ai fait des exercices de respiration Et ça m'a endormie 3h du matin Super Il est midi Je sors faire un petit tour à pied Parce que j'ai pas bougé de la matinée Et bon déjà je me suis levée tard Mais voilà J'ai besoin de M'aérer un peu le corps Et m'aérer surtout l'esprit Pour éviter les problèmes de droit d'auteur Je ne peux pas vous laisser la chanson Mais je peux vous la chanter Do you remember ? 21st night of September Et après évidemment Je me suis cognée comme d'hab Et bonjour à tous Nous sommes jeudi Après ces petites bêtises de bon matin Je suis en forme Parce qu'aujourd'hui On commence la kiné Donc voilà Et l'opération Donc qui est toujours dans un mois Mais on commence la kiné Dès maintenant Pour tout remettre bien d'équerre Et que je sois pas raide Après l'opération Voilà Donc j'ai pas mal de trucs encore A régler ce matin Pas mal de petits trucs à faire Sur le site internet De la clinique du sport Donc voilà Ça prend un petit peu de temps Et puis écoutez C'est parti pour cette petite journée C'est bon du coup J'ai pris rendez-vous Avec l'anesthésiste J'ai fait ma pré-admission J'ai réglé les frais Pour la prise en charge ambulatoire Voilà Et franchement Je me dis On a vraiment de la chance D'être dans le système français Parce que Tout ce qu'on paye Niveau santé On est remboursé Et vraiment Ça c'est énorme Parce que quand je vois Ce que ça coûte une opération Je me dis que J'ai de la chance d'être en France Voilà C'était la réflexion du jour Et sinon Je vous l'ai déjà dit Dans le vlog précédent Mais je vous avais parlé Du fait que J'allais commander Des trucs à manger Une fois par semaine Voilà De ma poche Après avec ma mère On mange pizza Le week-end Mais en tout cas Pour soutenir les petits commerçants Et les petits restaurateurs J'essaye de commander Une fois par semaine Et du coup C'est ce midi Parce que J'avais pas envie de faire à manger En plus j'ai kiné après et tout Donc voilà Je vais souffrir Donc ma foi Je viens de commander sushi Et ça arrive dans une demi-heure Je suis trop contente Bonjour C'est ça Super On m'a l'appétit Parfait Merci beaucoup Bonne journée Petite box de sushi classique Mais par contre Ça m'ennuie Parce que tous ces emballages C'est que du plastique En fait j'ai voulu Ne pas commander Chez Sushi Shop Et prendre dans un resto local Mais du coup Bah tous les trucs Sont en plastique Pas recyclable et tout Quoi qu'il en soit J'ai quand même pas pris Les baguettes Parce que j'ai les miennes On va manger devant Une petite réunion De mon école Qui va nous parler De la situation actuelle Et de l'avenir De nos études C'est super Alors je dois vous avouer Que j'adore les sushis Mais alors La soupe miso Pour moi Intérêt C'est 2 sur 10 Je dis pas Que c'est pas bon Mais ça sert à rien J'ai même pas eu le temps De finir de manger mes sushis Il fallait que je parte Chez le kiné Donc là je suis en route J'ai rendez-vous dans 7 minutes Je vais être en retard Bon ça y est Je suis de retour du kiné C'était difficile Cette première séance Franchement J'en ai bavé C'était difficile J'ai douillé Donc écoutez J'ai 3 rendez-vous Et on va peut-être En caler un quatrième La semaine prochaine Et la semaine d'après Pareil Mais quand même Je suis contente A midi J'ai même pas le temps De finir mes sushis Parce que je devais partir Au rendez-vous Voilà Donc je les ai laissés Dans le frigo Je les finirai ce soir Et je peux enfin Déguster Mon petit café au lait Que je prends toujours Après manger Que je n'ai pas eu le temps De prendre tout à l'heure Et cet après Je donne un cours de maths Et après Je vais me balader un petit peu Respirer un peu L'air frais Et bosser un petit peu Pour Youtube Voilà les plans Bon finalement J'ai recoupé Les sushis que j'ai eu A midi Parce que j'ai pas eu L'occasion de les finir J'avais pas faim cet après-midi Bah je les ai coupé Ils étaient énormes Et du coup c'est trop satisfaisant Genre ma boîte Qui était à moitié vide Et bah elle est de nouveau pleine Donc voilà Le repas du soir Hello On est vendredi Il est midi Je suis désolée Je vous ai pas repris hier Je vais pas vous mentir Depuis 2-3 jours C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Ça m'angoisse pas mal L'histoire de l'opération J'y pense beaucoup Voilà Hier j'étais chez le kiné Et je lui ai vachement parlé De mon appréhension Face à l'opération Parce que j'ai vraiment Une grosse phobie Du milieu médical Je me sens pas du tout à l'aise Quand je suis dans un hôpital Dans une clinique L'odeur Les gens Les bruits Et tout J'ai vraiment du mal avec ça Et ouais Depuis 3 jours Ça va pas trop C'est pour ça que j'ai pas trop vlogué Et tout Parce que franchement J'avais pas trop trop la tête à ça J'étais plus en train de gérer Mon angoisse Et mon stress Par rapport à l'opération Même si je sais que j'ai fait le bon choix Et je le regrette pas du tout Je sais que c'est la meilleure solution pour moi Mais voilà C'est juste un petit peu compliqué A gérer tout ça Et voilà Ça fait beaucoup Avec tous ces changements Le confinement Le fait que je sois à la maison J'ai plus mon stage Je sais pas ce qui va devenir De ma peau Pour les prochains mois Enfin voilà Donc Donc c'est pas si simple que ça finalement C'est même un petit peu compliqué J'ai reçu énormément de messages Sur Instagram Et ça me touche de fou Genre vraiment Quand je vous dis Ouais ça va pas trop Et tout Vous êtes beaucoup à me donner des conseils De la sophrologie De la méditation Et tout Et c'est trop sympa en fait De prendre du temps Pour m'écrire Donc écoutez On va essayer De Se motiver un petit peu Et pour ça J'ai une technique Je vais vous montrer tout de suite Vous inquiétez pas Je vais pas chanter à nouveau Cette fois là Je me suis pas cognée J'ai juste dansé toute seule Pendant 10 minutes Et après ça allait mieux Oui bonjour Margot Je suis Daphné du Comte La Délicieuse On s'est eu par mail Bonjour Laurence Bonjour Laurence Vous allez bien ? Ouais ça va vous aussi ? Super Je reviens du point relais J'ai reçu un petit colis Vinted Go ouvrir ça J'avais commandé Une paire de bottines Minelli Qui sont Comme neuves Je les ai payées 50 euros Trop bien Elles sont nickel Parfait pour cet hiver Si on a le droit De sortir de chez nous C'est nickel I've got a fever So can you check Bon du coup ça y est J'ai terminé de manger Je vais clôturer ce vlog maintenant J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram Si jamais vous ne me suivez pas Parce que je vous donnerai Des petites news Avant l'opération Et tout là bas Et puis du coup Sur Youtube Ce sera le prochain vlog Ce sera du coup Le vlog de l'opération Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu C'était une semaine Riche en émotions Mais le reste risque D'être riche en émotions Tout autant Donc en tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé ce vlog N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner A la chaîne juste en dessous Et moi je vous dis A plus dans un nouveau vlog Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada